Fanny, LBDC2, séparée de Nanny, elle est inconsolable. Séparée depuis peu de Nanny, Fanny est toujours au plus bas. Elle vient ainsi de poster un message plus qu'inquiétant sur Instagram. Coup dur pour Fanny. Depuis qu'elle s'est séparée de sa petite amie Nanny. Rien ne va plus. M's TV ne vous en dit plus. Rappelez-vous, il y a deux ans Fanny et Nanny s'étaient mises ensemble dans la villa des cœurs brisés 4. Depuis les deux jeunes femmes semblaient filer le parfait amour. En effet dans la bataille des couples 2, elles s'étaient même fiancées. Pourtant, quelques mois après le tournage, les candidates de télé-réalité ont décidé de mettre un terme à leur couple. Fusionnelle pendant deux ans. Fanny et Nanny ne sont désormais plus ensemble. Une rupture qui affecte particulièrement Fanny. En effet, cette dernière rien de poster a un message inquiétant sur Sonacha. Espérons donc qu'elle arrive à s'en remettre. Fanny. Inconsolable. Depuis l'annonce de leur rupture, Fanny ne semble pas parvenir à remonter la pente. Sur Sonacha, elle a même écrit un message alarmant sur son état de santé morale. Je me questionne, je m'enferme, je somnole sans trouver le sommet. Je pleure et je doute. Je suis perdu et je sais ce que j'ai eu et ce que je veux désormais. Et je mets un masque. Je n'en veux à personne, mis à part à moi-même. Depuis, Fanny n'est pas réapparue sur ses réseaux sociaux. De son côté, Nanny n'a toujours pas eu le courage de commenter cette structure. En effet, elles ont été nombreuses à commenter la dernière publication de Fanny. Toutefois, les fans de leur couple regrettent déjà cette séparation. Je suis dégoûté que vous ne soyez plus ensemble. Vous étiez le couple le plus solide de la bataille des couples 2 pour moi. Je n'arrête pas de pleurer quand je vois les épisodes 2. Donc j'espère vraiment que vous allez vous remettre ensemble. Peut-on ainsi lire sur Instagram. Sous-titrage Société Radio-Canada